Schizophrénie, paranoïa, le profil de l'agresseur de l'hôpital de Reims se précise. Oui, cet homme de 59 ans qui a tué une infirmière à coup de couteau lundi et a blessé une secrétaire vient donc d'être mis en examen pour assassinat. Clotilde Dumais, vous avez passé la journée à Reims. Le procureur a dévoilé de nouveaux éléments sur sa personnalité et ses motivations. Oui, ce célibataire de 59 ans fait l'objet de soins psychiatriques depuis 1985. Il a été diagnostiqué schizophrène et paranoïaque et a été hospitalisé en psychiatrie à plusieurs reprises. Et puis, il est également placé sous curatelle renforcée depuis 25 ans. Et les premiers éléments de l'enquête montrent d'ailleurs des divergences, d'après le procureur de Reims, entre la curatrice et le psychiatre de l'agresseur. La mandataire a fait état de plusieurs crises verbales depuis l'été 2022 et a précisé s'en être ouverte à plusieurs reprises au psychiatre depuis deux ans, faisant des signalements non suivis des faits selon elle, précisant que la mère de l'intéressé, qui n'a pu être entendue, avait les mêmes craintes d'un nouveau passage à l'acte. Elle ajoutait ne pas avoir été surprise de ce nouveau passage à l'acte. Le psychiatre, à l'inverse, a estimé son patient stable et s'est étonné d'un tel passage à l'acte. D'après le procureur, le suspect tient en tout cas la psychiatrie pour responsable de ses problèmes, mais il ne connaissait pas personnellement les deux victimes du CHU de Reims. Dès son interpellation, il avait déclaré à plusieurs reprises au fonctionnaire de police en vouloir au milieu hospitalier, indiquant avoir été maltraité depuis plusieurs années par le milieu psychiatrique. Il ajoutait en vouloir, je cite, aux blouses blanches, précisant que chaque fois qu'il croiserait une blouse blanche, il la planterait car il voulait se venger. Alors à côté de cette affaire, le suspect est également mis en examen dans un autre dossier pour violences aggravées pour des faits qui se sont produits en 2017. Une audience est d'ailleurs normalement prévue ce vendredi pour que la cour d'appel statue sur son éventuelle irresponsabilité pénale. Si tel était le cas, il pourrait tout de même être hospitalisé sous contrainte. Un homme qui pour l'instant est en tout cas en détention provisoire, Clotilde Dumais. Quant à la secrétaire médicale blessée, elle va mieux, elle a pu sortir du bloc opératoire, mais reste sous surveillance. Sous-titrage Société Radio-Canada